et bienvenue pour cette nouvelle présentation d'Utile Geek The China Dick parce que voir les produits en photo c'est bien mais les voir en vidéo c'est mieux débridez vous et découvrez tous nos tests high tech en direct de Shenzhen en Chine alors on va attaquer par les petites parenthèses du jour 1 pour féliciter en fait tous ceux qui participent un petit peu à notre sondage pour savoir qui est le plus jeune et qui est le plus vieux membre du JT Geek le plus jeune apparemment à 13 ans et le plus vieux aurait 71 ans donc si vous vous pensez battre le challenge et que vous êtes plus jeune ou plus vieux que ça n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à passer directement sur le forum deuxième parenthèse en fait concernant les remarques qu'on voit des fois un peu partout en disant vous êtes plus cher que les chinois ben ouais on est on n'est pas les moins cher mais on est les plus sympa on peut pas tout avoir dans la vie troisième parenthèse concernant un problème lié au SAV donc comme vous aurez pu certainement le voir le blog est lié à une boutique en fait c'est ce qui nous permet de manger aujourd'hui on peut travailler bien sur le blog parce qu'on a une boutique et ça nous permet de vivre et oui on est comme vous on a besoin de travailler comme on vous le cache pas ça arrive qu'il y a des soucis avec les téléphones normal ça tombe en panne il y a des erreurs on oublie des trucs où les trucs tombent en panne mais on essaie toujours trouver des solutions généralement c'est ce qu'on espère donc c'est pas toujours rapide des fois ça prend un peu longtemps quand il y a des trucs où on n'est pas sûr des litiges des colis perdus des machins des trucs on sait pas mais on arrive toujours à trouver une solution malgré ça en fait on peut pas vous cacher qu'il y en a certains qui essaient de nous en demander un petit peu plus sous peine d'aller nous menacer sur les forums roi siphon c'est de la merde c'est des voleurs machin et tout et ben vous aurez bien compris qu'une mauvaise presse c'est pas toujours bon alors comment en fait on a une histoire du week-end et qu'on a un client qui nous menace en fait de balancer en fait tout ce qui lui est arrivé que c'était impossible indispensable enfin insurmontable et que c'était une arnaque et ben en fait on va nous vous narrer cette histoire en fait comme elle s'est passé via notre espace client en fait en fait chacun en fait pourra se faire un peu son opinion on va et vous allez voir en fait on est un petit peu loin on est un petit peu loin des faits et des lutins malheureusement et on va vous dérouler cette histoire maintenant tout de suite donc comme il le dit lui-même il est propriétaire d'un b92 depuis mi octobre le téléphone est tombé d'un mètre l'écran fissuré avec magnifique protection bon apparemment on sent que c'est quand même l'écran n'a pas souffert juste une petite fissure bon il a l'impression que c'est la faute du téléphone mais bon il a cassé donc il a retourné le téléphone le 6 décembre avec un peu de chance il sera réparé et tout bah oui avec un peu de chance en fait on a reçu le téléphone on l'a réparé il a payé la réparation il a payé la vitre et on lui a renvoyé et il l'a reçu alors quelle surprise j'ai reçu le téléphone hier je constate qu'il n'y a que 512 de ram au lieu d'un giga alors il a des photos avant avec les imuis des numéros de téléphone les dates correspondent tout ce qui va bien donc il avait déjà démonté le téléphone avant donc il a des photos il sait que c'est pas le même et c'est vrai que bon bah c'est assez facile de voir s'il avait un giga et qu'on lui a renvoyé un 512 donc on lui demande les imuis qui sont derrière le téléphone de là il nous envoie les photos avant et après et là on voit bien que la carte mère c'est pas la même en fait le fabricant l'a changé il n'a pas changé que la vitre il a changé la carte mère donc on lui explique qu'on fait pas de réparation en interne qu'ils sont systématiquement renvoyés au fabricant et que si celui-ci a bon de changer la carte mère alors il faudra nous retourner par échange d'être export lors d'un SAV le fabricant bah en fait nous quand on reçoit un téléphone on vérifie un que les imuis sont les mêmes et que le téléphone fonctionne alors il nous reprend le téléphone avait gagné si le fabricant a changé celle-ci voilà il aurait dû nous prévenir qu'elle correspondait pas alors il veut pas du tout qu'on qu'il retourne le téléphone ce qu'il veut lui c'est renvoyer moi à vos frais bien sûr dommagement et enfin à nos frais et un déménagement pour préjudice et arnaque subie il va attendre professionnaliste pour savoir pour publier notre expérience sur cette société là on lui répète qu'en fait on fait pas de réparation en interne nous renvoyons le téléphone au fabricant à retour on vérifie les imuis si le téléphone et les imuis étaient incorrects nous ne savions pas que le fabricant avait changé la carte mère qui apparemment avait un problème oui on a contacté le fabricant et le fabricant nous a dit que la carte mère avait pendant le choc avait eu un petit problème et donc ils ont préféré changer la carte mère mal à eux ils auraient mieux fait de la laisser par une autre et ils ont merdé en fait ils ont mis une carte de 512 une carte avec 512 de ram au lieu d'un giga de ram ça arrive donc on a contacté le fabricant et le fabricant lui s'est engagé à nous changer ce b92 512 giga d'occasion par un b92 un giga neuf alors pour désagrément alors on lui demande de nous renvoyer le téléphone et qu'on remboursera les frais de port bien sûr ça par évident aller retour mais bien voir monsieur que cette erreur est indépendante de volonté forcément on a on vérifie pas la ram à l'intérieur et on estime que c'est pas mal alors comme il nous l'a expliqué son message préférant il est hors de question lui veut pas qu'on l'envoyer c'est pas ce téléphone c'est vrai qu'il ya eu quelques problèmes comme ça mais généralement enfin on a eu quelques soucis d'écran qui n'étaient pas les bons machins parce qu'on ne vérifie pas tout non plus et les problèmes ont été généralement corrigés donc il me demande enfin il nous demande donc d'envoyer un téléphone et un dédommagement contrepartie de ce désagrément il comprend bien notre position mais il ne l'avoue pas maintenant il dit c'est à nous de rattraper le problème et de montrer de notre société il dit prépare un dossier détaillé au cas où vous ne répondrez pas favoriment donc nous et en fait on lui rend le téléphone on lui dit vous nous le renvoyer on repose les frais de port aller-retour on vous envoie un 9 lui dit non vous me renvoyez un nouveau téléphone neuf un petit dédommagement il y en a qui rendit 100 balles et 1 mars encore on dit une petite pipe aussi mais non lui c'est ça et bon petit désagrément je sais pas ce que c'est que le petit désagrément peut-être du cash ou voilà comme ça donc il prépare un dossier contre nous au cas où on répond pas favorablement à sa requête donc de là en fait c'était dimanche il devait neiger chez vous apparemment il s'emmerdait donc certainement attisé par le plaisir il a commencé à poster en disant attention là je vous prépare un truc ça va être chaud vous pourrez aller voir et la passe sur tablette chinois sur effet android bon dimanche merci ensuite il nous dit pas attendez comme il avait l'après-midi de libre s'est dit j'en ai fait un autre en espagnol sur le forum de mobile machin et tout ensuite c'est dit bah je vais vous faire xda c'est histoire de bien nous voilà et ensuite le soir il nous répond voilà comme vous avez pu le voir j'ai commencé à publier mon expérience avec votre boutique très bien relayé par votre sous-fifre sous-fifre personne chargé de basse besogne personne situé bas dans la hiérarchie le sous-fifre bon je vous cache pas que le sous-fifre il a un peu mal pris mais bon c'est pas grave le fabricant assume ses agissements j'attends votre réponse concernant votre implication en ce qui concerne j'ai acheté bon il a acheté un autre téléphone tout va bien donc nous on répond bah hier soir suite à votre message précédent nous confirmons que le fabricant voilà le truc c'était le fabricant assume ses agissements oui le fabricant assume il va changer le téléphone à neuf et nous mais à notre société on va faire ce qu'on peut on les répond suite à votre message précédemment nous confirmons qu'on changera le téléphone à neuf et nous prendra notre charge les frais de port du renvoi du téléphone en chine puis de retour en france message précédent nous a contacté le fabricant qui assume nous on estime que on a bien on essaie d'arranger le dossier et généralement quand c'est comme ça quand téléphone repart à neuf on ajoute des accessoires et tout ça c'est plus pour faire plaisir que par dire oui mettez moi les accessoires sinon je vais vous balancer sur les forums donc là on lui répond ça hier soir forcément je veux dire par l'odeur alléchée il avait déjà préparé tous ses postes ça serait dommage d'avoir fait tout ça pour rien merci pour vos propositions qui ne me satisfait pas donc en fait c'est pas les clients qui font les conditions générales c'est encore nous et c'est encore en nous qui essayons de trouver des solutions et non pas le client ce n'est pas une proposition légitimale qui est digne après une situation comme celle-ci je sais pas je sais pas comment ça se passe en france si il ya le même problème sur un autre gros site ou en magasin si vous le ramenez je sais pas à carrefour et qu'il vous dit balance t'es pas le bon alors et là il vous le change et puis je sais pas peut-être qu'il vous donne machine à laver avec je sais pas comment ça se passe ailleurs vous me direz il faudrait que je sois privé le téléphone en attendant un échange malgré que je m'en sers pas il s'en sert pas mais ça l'embête quand même que là rien ne me dit que l'échange sera fait donc forcément je veux dire on a réparé le téléphone on les renvoyer apparemment bon ça on devrait pas les réparer les téléphones on devrait les envoyer chez les clients comme les autres et puis l'artier mais ça malheureusement le fait pas alors c'est presque une arnaque forcément il ya c'est vrai qu'il ya un peu de litige mais bon il n'y a pas encore un acte parce qu'il y a une solution c'est ce que mon avis je vais partager en espérant qu'il serve à quelqu'un et qui puisse subir ce même genre de problème je vous remercie pour l'invitation des réactiver mon compte oui parce qu'il a déjà été banni sur le forum force de dire qu'on était les plus mauvais et qu'on était nul qu'on faisait c'est de la merde et que c'était mieux ailleurs avant d'un moment l'administrateur ça l'a saoulé il l'a viré donc on y a réactivé pour qu'il vienne un peu s'expliquer chez nous ce qu'il ne va pas faire il ya limite à l'hypocrisie forcément il préfère aller râler ailleurs là où on n'a pas beaucoup de possibilités de réponse ici le camion rouge ne recule pas ils avancent parce qu'on lui a donné le camion de sûrement rouge ça vous verrez ça sur notre forum donc en gros il nous demande de lui envoyer un téléphone indommagement en contrepartie de ce désagrément de bas il le répète renvoyer un téléphone à vos frais un dédommagement pour préjudice ou arnaque subi mais en fait là à la base vous demandez bien de rattraper ce problème de montrer le série de notre société ce qu'on espère avoir fait donc voilà maintenant vous pourrez vous faire votre avis en disant est ce qu'on n'en fait pas assez ou est ce que c'est le client qu'en demande trop mais si vous voyez cette histoire un petit peu ailleurs vous serez un peu au moins une autre version même si vous n'avez pas en personne c'est pas la vraie version de modifier c'est la version de l'espace client où nous ce qu'on a proposé est ce que le client lui demandait donc si vous voyez cette histoire ailleurs n'hésitez pas à dire mais attendez l'histoire elle est incomplète on vous a quand même proposé ça et vous n'avez pas voulu machin et tout bon et voilà et comme nous on est comme au FBI comme aux Etats-Unis on s'aide pas à la menace ni à l'extorsion donc ça va en rester là jusqu'à ce que je sais pas jusqu'à ce que quoi je sais pas donc dites nous ce que n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez ça fait toujours plaisir de voir un peu vos remarques si on est des gros enculés ce qui peut arriver ou si bas en fait on a raison après voilà mais enfin n'empêche aujourd'hui on va vous tester cette nouvelle i5 mx 3g en fait ça c'est le modèle qui part à notre texas ranger en basse il se l'est acheté et il achète ses tablettes oui rêvez pas c'est normal c'est comme ça comme il dirait si bien la maison gratuit est fermée donc il s'est acheté cette tablette parce qu'il en voulait une 3g et cette tablette en fait elle a quasiment pour nous tout ce que vous pourrez rêver d'une tablette donc déjà c'est une tablette 8 pouces un peu le format actuel c'est ipad mini c'est la classe alors sur le dessus on va retrouver le bouton retour le bouton volume plus moins ici on va trouver bouton power on off la charge via micro usb ça c'est bien le même cam que vos smartphones chinois un périphérique pour non une mini hdmi ici il faut dire une grosse connerie ce n'est pas un connecteur téléphonique un jack pour le casque 3 5 ici vous avez un micro imoi 35 et c'est marqué là trop bien ensuite un emplacement micro sd ici l'emplacement pour mettre une sim une vraie sim par une micro sim et un machin comme ça donc la tablette c'est bien une i5 mx fnf si on vous reprend la design i5 technologie il faudrait qu'on vous rappelle qui est fabriqué par la marque cube donc alors on va attaquer directement la mise en route de la tablette alors on n'avait pas beaucoup de batterie on espère que on va tenir le truc on a chargé je pas 20 minutes donc il se peut que ça tienne il se peut que ça tienne pas ça tient pas on vous mettra un chargeur externe donc le on toutou de cette tablette et ben c'est un toutou des rock chip 1 rk à 368 1141 c'est la classe je veux dire là il n'y a pas à chier ces rock chips sont vraiment bien 8000 avec un dual core donc c'est bien une mx c'est bien un dual core 1 giga 6 la résolution c'est 1024 par 720 donc c'est du hd près on a bien un mali on a bien la mémoire donc la ram c'est bien du 1 giga mémoire interne c'est du 16 giga en interne là où ma feuille est tombée j'ai pas je reviens oui je sais que je fais exprès en fait parce qu'il ya plein de gens qui me disent j'aime bien on aime bien savoir qu'est ce qui va se passer et quel coup il va arriver pendant le vidéo bah là la feuille est tombée c'est pas très grave on aurait pu faire tomber la boîte la tablette ça viendra après je vous ferai à l'improviste comme ça c'est surprise surprise donc on a bien aimé ça la caméra à 5 millions de pixels android 4 points là y'a rien à dire et les émuys en 35 et ça c'est classe donc la tablette et bien un gros surcouche e5 comme d'habitude on retrouve un petit peu les fonctions la musique le ebook donc l'agenda en tout ou alors ça c'est un market alternative à piquer installer ici le gmail galerie un truc qui five ebook latitude ma musique sms vocal playstore et vous remarquerez qu'il n'y a pas de téléphone et oui parce que la tablette est 3g la tablette est pas 2g donc il n'y a pas de fonction téléphone pour ça il faudra passer par des solutions voip type skype ou autre je sais qu'il y en a pas mal de membres qui ont leur propre solution la tablette ne fait pas téléphone alors est ce que vient un autre téléphone on pourrait téléphoner via la 3g je suis pas sûr parce qu'il ya vraiment pas de bouton téléphone mais la tablette est quand même 3g donc ici on va regarder ça la tablette par contre elle ce qu'elle intègre petit plus par rapport aux autres c'est le gps donc gps 3g 8 pouces un design qui déchire là je veux dire il n'y a pas grand chose à les reprocher la version android on l'a vu c'est bien une 4.1 ici à propos de la tablette voilà donc c'est bien 4.1 ça c'est bien elle vous permet sans grande surprise de pouvoir écouter à britney spears c'est inconnu les albums c'est pas rafraîchi j'ai pris la seule carte mémoire on y avait rien dedans ça m'arrive le son à fond donc c'est de la stéréo à haut parleur bon c'est clair que je n'ai pas appris la chanson la plus violente qu'on avait au catalogue si c'est ça ça c'est plus violent ou plus de batterie sans pas bon 1 ou fond des pierres d'ailleurs on a mieux fait de mettre britain je vous le dis moi donc les vidéos on va cliquer ici voilà donc là la vidéo mp4 ici donc c'est un rochip sans problème c'est un écran ips ça vit les sali les vidéos en hd en full hd on l'a jamais mis celle là mais c'est la vidéo qui est dedans en fait simplement moi j'en parle de des performances des petites meufs là donc là c'est la vidéo fmf fmf exactement donc l'appareil permet de faire des photos 2 millions plus 5 millions bas c'est bien 5 millions de pixels ça fait des belles petites photos on a essayé c'est pas mal on les a pas fait par manque de temps oui on est en train de déménager on prend un local plus petit mais mieux rangé parce que parce que le bordel c'est bien mais rangé c'est mieux enfin vous pourrez la faire celle là l'appareil c'est bon fmf si vous n'avez pas vu vous la verrez sur le blog alors les sms les jeux il y en a pas le gps fonctionne on a fait une détection outside à trois minutes on va regarder si notre wifi est en route si ça vous permettra de voir un petit peu le clavier alors tp ici voilà donc la via zerti c'est un homme 1 p3 sont compliqués les mots de passe c'est bon hop donc connecte connecte pas hop connecté c'est bon donc la box est toujours au même endroit qualité wifi bah comme d'hab un deux petites barres comme avec l'autre on n'a pas quelque chose de plus exceptionnel donc là la tablette c'est la première mise en route ici oh il n'y a plus de batterie allez je reviens donc Sous-titrage ST' 501